Vous n'êtes pas étranger à l'astrologie, puisque tu as l'air au courant des spéculations des astrologues sur les planètes, sur les nouvelles planètes, les celles qui sont encore à découvrir. D'où as-tu tiré ton enseignement concernant José Arpiné Vulcain ? Je suis autodidacte, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est autodidacte et tu en as plein qui en parlent. Mais tu éprouves le besoin d'utiliser ces planètes, il n'y en a pas assez comme ça ? Chaque planète agit sur un corps subtil. Voilà, tu as parlé de ça, tu as longuement développé sur ce sujet ? Au début, oui. Ah bon d'accord, oui. Donc chaque planète agit sur un corps subtil et agit sur l'énergie de l'être invisible, que j'appelle le diamant solaire. Donc aujourd'hui, comme les planètes ne sont pas entretenues, ce que j'ai appelé la pollution des planètes, quand on envoie des astéroïdes sur Jupiter sans l'autorisation, etc. Systématiquement, Jupiter c'est le grand-père protecteur. Donc on détruit la notion des anciens. Et dans la médecine chamanique, les anciens sont là, c'est ceux qu'on doit respecter parce que c'est eux qui vont le savoir. Donc c'est pareil, aujourd'hui c'est Vulcain qui arrive pour moi, parce que Vulcain c'est le feu et l'eau, les inondations et les feux. Et depuis plusieurs années, Vulcain agit pour nettoyer le mal, pour que le bien arrive. Et Preserpine c'est le bien qui va arriver. Mais est-ce qu'on les situe au niveau astronomique, ces planètes ? Au niveau astronomique, je crois qu'il y a Uber Eats qui en a parlé. Oui, elles sont très éloignées, au-delà de Pluton en fait. Oui, elles sont au-delà de Pluton. Mais comme Pluton on ne le considère plus dans le système, Pluton c'est ce qui protège d'éviter la guerre. Donc aujourd'hui, depuis qu'on a dit que Pluton, on n'est plus dans le système solaire, on n'a jamais eu autant de guerres, et jamais autant de conflits. Voilà. Donc c'est pour ça que si tu veux, comment veux-tu qu'on parle de Vulcain, qui lui c'est le nettoyeur de la terre, alors qu'on enlève déjà Pluton. Ce n'est pas possible. Mais ces planètes, tu en parles comme ça, mais tu ne les situes pas dans le ciel en fait ? Non, moi je le situe dans le corps énergétique, comment il agit sur le corps énergétique. Oui, parfait. Donc les gens qui font, tu vois, par exemple, un éveil de conscience sur eux, eh bien, Vulcain est cette planète qui éveille la conscience, puisque c'est elle qui grille le mal par le feu, et qui régénère le bien par l'eau. Donc c'est le nom même qu'il faut se méditer sur le nom de la planète ? Oui, ou se brancher sur la planète, parce qu'elle existe, mais elle n'est pas encore… Comment on fait pour se brancher ? Comment se fait-on pour se brancher ? C'est le rêve éveillé ? Tu connais le travail de Michel Tabé ? Oui, c'est ça. Ça peut être le rêve éveillé, mais ça peut être la conscience intérieure, c'est-à-dire être en conscience que ça existe, quoi. Et donc à ce moment-là, tu es relié à la planète dans un moment donné. C'est comme j'ai fait à la personne à la conférence. Je lui ai dit qu'elle était désordonnée entre Uranus et Haute, et chaque planète amène une couleur d'un rayonnement de notre corps. Par exemple, Tétune amène la couleur bleu turquoise, qui est la couleur de la gorge. Uranus, c'est l'orange qui est le deuxième chakra, l'équilibre du couvre. Donc à chaque fois qu'on pense planète et qu'on parle planète, on amène une énergie en nous, dans notre corps. Et ça, les médiums les captent ? Oui, c'est ça, moi je capte ça. Oui, effectivement. Mais en revanche, c'est ça, c'est une sorte d'astrologie spirituelle en fait, c'est une astrologie... Oui, c'est ce qu'on pourrait dire, oui, c'est un peu d'esprit. Je n'aime pas le terme spirituel, j'aime mieux le terme d'esprit. Parce que spirituel, c'est ce qui a amené toutes les guerres de religion. Donc en fin de compte, ce sont des dieux aussi, au départ ce sont des dieux. Ça peut être ça. On peut le voir de temps des grecs et autres, on voyait comme des dieux ce système interplanétaire. D'accord. Donc, comme tu dis, tu es autodidacte, c'est-à-dire que tu as fait ta petite composition à ta façon. Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens. Tu as dû lire, entendre des astros qui parlaient de Vulcain, Pluton et de Proserpine, et tu as dit, tiens, je vais les intégrer. C'est ça, je les intègre dans l'énergie du corps humain, ce que j'appelle l'ethnobiosophie, la philosophie de vie de l'être intérieur. Oui. Ça m'a intrigué, je me suis dit, où est-ce qu'il sort ça ? Moi, je vous connais bien, mais après je veux dire, je ne m'attendais pas à ce que tu parles de ces forces-là. Si, si, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait plus de 8-9 ans. Comment ? Il y a des gens qui leur demandent, des femmes prénoms de Proserpine. On a le droit de rappeler comme on veut. Proserpine, c'était Perséphone en grec. Voilà.